Salaam aleykoum, dans cette vidéo on va voir les identités au marquable. Elles sont très utiles dans le développement et la factorisation. Apprendre les identités au marquable c'est bien, mais je vais vous montrer comment retenir facilement ces formules. On commence par les identités au marquable du second degré. La première identité au marquable c'est A plus B au carré. On a A à la présence n plus m est égale à A à la présence n fois A à la présence m. A plus B à la présence 2 c'est A plus B à la présence 1 plus 1. Donc c'est A plus B à la présence 1, multiplié par A plus B à la présence 1. A plus B à la présence 1 est égale à A plus B. Donc il suffit d'effectuer le calcul. A fois A c'est A au carré plus A fois B c'est plus AB. B fois A plus B fois B c'est B au carré est égale à A au carré plus B A est égale à AB puisque la multiplication est commutative. Donc AB plus AB est égale à 2AB plus B au carré. Donc la première identité au marquable c'est A plus B au carré est égale à A au carré plus 2AB plus B au carré. La deuxième identité au carré est égale à A moins B au carré est égale à A plus B au carré. Si vous remarquez que A moins B au carré est égale à A moins B au carré est égale à A au carré plus 2AB. ici si 2A moins B au carré est égale à A au carré plus B au carré. Ici si moins B au carré est égale à A au carré plus A fois B si moins AB. donc fois 2 si moins 2AB moins B au carré c'est B au carré. Donc la deuxième identité au marquable si A moins B au carré est égale à A au carré moins 2AB plus B au carré. On va faire deux identités au carré en même temps. A au carré moins B au carré et A à la puissance 3 moins B à la puissance tau. A à la puissance 1 moins B à la puissance 1 en général. Ce qui est sous la forme de A moins B facteur dit 100 de AB une fois. Ici on a la puissance 2 donc 2 fois AB. AB plus AB. On a ici une puissance en facteur. Donc si deux thèmes doivent avoir au maximum 1 en puissance pour avoir 1 plus 1 est égale à 2. Donc commençons par A si c'est 1 et si c'est 0. Plus B c'est l'inverse. C'est B à la puissance 1 et B à la puissance 0. Pour avoir 1 plus 0 est égale à 1 et 0 plus 1 est égale à 1. 1 plus 1 est égale à 2. Même chose ici. C'est A moins B facteur de 3 fois une somme de 3 fois AB. C'est AB plus AB plus AB. On a ici une puissance de 1. Donc si ta loi et ta m doivent avoir 2 en puissance au maximum. Parce que 2 plus 1 est égale à ta loi. Commençons par exemple par A. A. 2. 1. 0. Pour B, l'inverse. A à la puissance 2. 1. Et 0. Pour avoir toujours 0 plus 2 est égale à 2. 1 plus 1 est égale à 2. 0 plus 2 est égale à 2. Et 2 plus 1 est égale à ta loi. Donc effectuons le calcul. A moins B à la puissance 1 est égale à A moins B. Facteur. A à la puissance 1 c'est A. B à la puissance 0 c'est 1. A fois 1 c'est A. A plus A à la puissance 0 c'est 1. B à la puissance 1 c'est B. 1 fois B est égale à B. Donc A au carré moins B au carré est égale à A moins B. Facteur de A plus B. Même chose ici. A moins B à la puissance 1 c'est A moins B. Facteur. B à la puissance 0 c'est 1. 1 fois A au carré c'est A au carré. Plus A à la puissance 1 c'est A. B à la puissance 1 c'est B. Plus A à la puissance 0 c'est 1. 1 fois B au carré c'est B au carré. Et donc A au cube moins B au cube est égale à A moins B. C'est le facteur de A au carré plus A à B plus B au carré. A plus B à la puissance 3 c'est A plus B à la puissance 1 plus 2. Donc c'est A plus B à la puissance 1 c'est A plus B. A plus B au carré c'est A plus B au carré c'est A au carré plus B au carré. Donc effectuons le calcul A fois A au carré c'est A au cube. plus A fois B au carré plus A fois B au carré c'est A au carré plus B fois A au carré c'est A au carré. A plus B plus B fois B au carré c'est A plus B au carré c'est A au carré plus A au carré B plus A au carré B. A plus B au carré c'est A plus B au carré c'est A plus B au carré c'est A plus B au cube. A plus B au carré c'est A plus A au carré plus A moins B au carré plus B au carré. Pour A moins B au cube, c'est la même chose, est égale à A plus moins B au cube. Donc c'est la même formule, il suffit de remplacer B par moins B, donc est égale à A au cube plus 3A au carré B. Ici on a moins B, plus 3A B au carré, ici on a moins B, donc plus 3A moins B au carré, plus ici on a B, et donc la deuxième on a moins B, donc plus moins B au cube. Donc c'est égale à A au cube, par exemple A au carré fois moins B, c'est moins 3A au carré B. Moins B au carré est égale à B au carré, donc c'est plus 3A B au carré, et moins B au cube, c'est moins B au cube. D'où A moins B au cube est égale à A au cube, moins ta ouaza au carré B, plus ta ouaza B au carré, moins B au cube. Elle reste A au cube est égale à A au cube, et on met ta ouaza au carré B plus ta ouaza B au carré dans notre portail, donc c'est moins 3A au carré. B moins 3A B au carré, donc c'est égale à A plus B au cube, on factorise par moins ta ouaza B, c'est moins 3A B, facteur, elle reste A. A, ici on a déjà le moins en facteur, donc elle reste plus B. facteur, on a A plus B, c'est un facteur commun, donc on factorise par A plus B, facteur de A plus B au carré, on a déjà A plus B au carré, et moins 3A B, qui est égale à A plus B au carré, c'est une identité remarquable. A, c'est la première identité remarquable, donc c'est A au carré, plus 2AB, plus B au carré, moins 3AB. C'est égale à A plus B, facteur de A au carré, 2AB, moins 3AB, donc c'est moins AB, plus B au carré. D'où A au cube, plus B au carré, est égale à A plus B, facteur de A au carré, moins AB, plus B au carré. Vous devez absolument connaître ces identités remarquables, elles sont vraiment indispensables. Merci d'avoir regardé cette vidéo !